Le ministère de la vérité restauratrice Mivres avec Dr Gaudé Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira Le ministère de la vérité Dieu Tout-Puissant, Éternel, Créateur du ciel et de la terre, Dieu vivant Nous voici devant toi, aujourd'hui encore Parle à tes enfants que nous sommes parles à toutes les nations Envoie ton message Seigneur éternel Instruis-nous, enseigne-nous pour notre affranchissement Au nom de Jésus, Amen La parole d'aujourd'hui est tirée d'Exode 16 Exode 3, pardon Exode chapitre 3 Nous rentrons dans la Bible Nous cherchons le deuxième livre Exode chapitre 3 Verset 16 à 19 Exode 3, verset 16 à 19 Et que nous dit la parole de Dieu Toi qui suis cette vidéo Je veux que tu suives de cette manière En prenant la parole qui est donnée Exode 3, verset 16 à 19 Il dit « Va, ensemble les anciens d'Israël et dis-leur » Il dit « Va, ensemble les anciens d'Israël et dis-leur » L'Éternel, le Dieu de vos Pères, me a parlé Le Dieu d'Abraham, d'Isa et de Jacob, il a dit Je vous ai vu Et j'ai vu ce qu'on vous fait Et j'ai dit Je vous fais remonter des légumes Pour tout ce que vous faites dans le pays des Canadiens Des létiens, des amouriens Des amouriens Des pénétiens Des pénétiens Et des éviens Des éviens Et des jébusiens Dans les pères où coule le l'air et le mien Verset 18 Ils écouteront ta voix Et ce qu'il y a à toi Et les anciens d'Israël Auprès du roi de Dieu Et vous nous direz Le Dieu des Hébreux Nous est à parler Permets-nous de faire trois jours Journées De marche Dans les évers Pour plus de parquetus Dans les évers Notre J'espère que le roi de Jésus Ne vous laissez pointe à lui Si ce n'est pas Une main J'espère Amen Amen Jusqu'au verset 19 C'est bien ça Ok Si ce n'est une main Puissante La dernière phrase Donc Voici une histoire biblique Vraie Qu'a vécu Les Hébreux en Égypte Dieu promet Retirer son peuple De l'Égypte Parce qu'il a vu Leur souffrance Je veux que tu retiennes Chaque mot Chaque mot Que je place Vient de l'Éternel Pour te ouvrir La connaissance spirituelle Et donc Je répète Dieu promet Retirer son peuple De l'Égypte Parce qu'il a vu La souffrance de son peuple Leur souffrance Il leur promet La terre Il leur promet La terre promise C'est-à-dire Il leur promet Une bonne terre Où courent Le lait Et le miel C'est la terre promise Il leur promet Un pays Déjà occupé Même C'est un pays Où courent Le lait Et le miel Il dit En entrant dans ce pays Voilà les peuples Que vous allez rencontrer Comment Dieu peut promettre Un pays Qui est habité Il peut promettre Ce pays là A une autre personne A un autre peuple A l'Éternel La terre C'est qu'elle retombe Le monde Et celui qui l'habite Amen Donc dans un pays Où il y a D'autres peuples C'est-à-dire Il y a les Cananiens Il y a les Éthiens Les Amoriens Les Phérésiens Les Éviens Les Jérusiens Dans Deuteronome 7 Verset 1 L'Éternel va préciser Le nom de ce peuple là Il dit Il parle Il parle de cette nation Plus puissante Et plus nombreuse Cette nation Plus puissante Et plus nombreuse Que les Hébreux Et ce 7ème peuple là C'est Qu'il a ajouté C'est les Gilgaziens C'est Détroir C'est verset 1 Qui précise ça Donc Ils vont rencontrer Les Cananiens Les Éthiens Les Amoriens Les Phérésiens Les Éviens Les Jérusiens Et les Gilgaziens Et l'Éternel demande A Moïse Il dit à Pharaon C'est l'Éternel Il demande à Moïse Il dit à Pharaon Le Dieu des Hébreux Nous est apparu Et nous demande De sortir de l'Égypte Alors laisse sortir De ton peuple Laisse sortir Les Hébreux De l'Égypte Laisse mon peuple aller Et Dieu va préciser bien C'est une précision Que Dieu va donner En envoyant Moïse En mission Il lui donne une précision Dans le verset 19 Il dit Je sais que le roi d'Égypte Le roi d'Égypte Ne vous laissera point aller Si ce n'est pas Une main puissante Je sais que le roi d'Égypte Ne vous laissera pas aller Regardez comment la Bible fait À un moment donné Il parle de Pharaon Et puis il parle de roi d'Égypte C'est vrai Il dit C'est pour éviter les répétitions Mais dans la Bible Il y a des précisions Qui sont importantes Et quand il dit Je sais que le roi de l'Égypte On en parlera Amen Et c'est le test d'aujourd'hui Amen Et donc On a écouté le test du jour Mais quelle commission Le Seigneur nous donne À travers ce test ? Il y a une commission Qui est cachée Que le terrain donne Qui est le thème d'aujourd'hui Qui est Pharaon ne vous laissera pas Amen Pharaon ne vous laissera pas Nous entrons aujourd'hui Dans une grande vérité Parce que Mivres a pour objectif A pour mission D'enseigner la vérité La vérité qui a franchi Et qui équipe le chrétien Nous avons tous des pharaons Dans nos vies T'as-tu posé la question De savoir Pourquoi tant de rétentions Dans ma vie ? Pourquoi tant de rétentions ? Pourquoi retenir Ce qui appartient Ce qui t'appartient ? Pourquoi retenir Ce qui t'appartient ? Et c'est ce que nous vivons Et pendant que je te parle Je suis plongé Dans la profondeur du spirituel Et nous rentrons donc Dans cette profondeur Pour te dire D'écouter ce que le verset 19 nous dit Qu'est-ce que le verset 19 De ce texte nous dit ? Il dit Le roi d'Egypte Ne vous laissera point Le roi d'Egypte Qui est ton roi ? Je crois qu'il suit ce message Qui est ton roi ? Il est le roi de quelle nation ? Il est le roi d'où ? Le roi de quel village ? On dit Le roi d'Egypte Ne vous laissera pas aller Il parle de pharaon Comment et avec quelle autorité Il décide ? Je vois Vous savez L'Egypte ici Elle représente Le territoire d'esclavage Elle représente ici Le territoire de la sorcellerie Elle représente ici Le territoire d'esclavage Et l'Egypte Elle retient Elle retient Elle retient à captivité Amen Pense-tu Il n'y a aucune Rétention dans ta vie Il n'y a aucune Rétention dans ta vie Personne ne retient Ce qui t'appartient N'as-tu pas quelque chose En captivité Quelque chose d'important Pour ta vie Et qu'il soit en captivité Regarde Regarde maintenant Dans l'image du roi De l'Egypte Pharaon de ta vie Ne laissera pas Suis-moi bien Pharaon de ta vie Ne laissera pas Alors Quelle est la solution De cette rétention ? Quelle est la solution De cette captivité ? Quelle est la solution De ce refus De ce pharaon ? Je te conseille De voir ma vidéo Sur le refus De ce pharaon ? C'est en deux parties Cette vidéo-là Tout chrétien Doit avoir Cette connaissance Dans ce combat De ce monde Dans ce combat physique Et spirituel De ce monde Tout chrétien Tout chrétien Doit avoir Cette connaissance Doit avoir La connaissance Un chrétien Il doit avoir La connaissance Létonneur a dit A Moïse Je sais que Pharaon ne vous laissera pas C'est-à-dire Je sais que Le roi de l'Egypte Ne vous laissera pas C'est dans cette phrase Je sais que Le roi de ton village Ne vous laissera pas Et quand on parle de roi Je ne suis pas en train De parler de votre chef De village Comme vous avez lu Je ne suis pas en train De parler de votre roi Qui est dans votre village Non Je suis en train De parler d'un autre roi Qui est assis Sur une organisation Démonie A qu'une organisation Spirituelle Qui dirige ce village Qui te dit La parole de Dieu Te dit ce matin Que ce roi Ne te laissera pas En paix Pharaon est l'ennemi L'ennemi spirituel C'est Pharaon Et dans le monde spirituel Le diable et ses adeptes Sont nos ennemis Ce ne sont pas des amis Ce sont nos ennemis Il faut les connaître Je n'ai pas dit D'avoir peur d'eux Mais il faut les connaître On ne confond pas Anges et puis démons On ne doit pas les confondre Ce n'est pas toute apparition Qui est angélique Il ne faut pas les confondre De quel droit Ce roi de l'Egypte De quel droit Ce roi de ton village De quel droit Pharaon Se permet De retenir Les enfants de Dieu De quel droit C'est la question C'est la question que toi-même Tu dois te poser De quel droit Le roi de mon village Se permet de te retenir ma vie De quel droit De quel droit Le diable ne veut pas laisser De quel droit Le démon ne veut pas laisser Ta vie en paix De quel droit Ne te laissera jamais Amen Après avoir écouté Parler Après avoir Parler à Pharaon Écoutons la réponse De Pharaon à Moïse Et ces paroles Doors nous servir De naissance Ces paroles Doors nous servir De connaissance Quand nous prions C'est ça L'équipement D'un chrétien Ce n'est pas le fait De parler De donner des prophéties Tous les jours Il faut donner La connaissance Déjà dans l'oeuf Vous savez C'est cette histoire Déjà dans l'oeuf Pharaon attaque Pour ne pas Que tu naisses Mais malgré Cette opposition Malgré ces attaques Moïse est né Amen Et qu'est-ce qu'on a fait De Moïse Dans le genre 1 verset 22 Pharaon va donner L'ordre De tuer Tous les petits garçons De les jeter Dans l'eau Tous les petits garçons On peut les jeter Dans l'eau Mais c'est des l'eau Que tu vas réussir Au nom de Jésus Amen Mais tu es né Allons dans les autres 5 verset 2 Les autres 5 verset 2 Disons à Pharaon de Dieu Pharaon répondit Pharaon répondit Qui est l'éternel Qui est l'éternel Pour que j'obéisse A sa voix En laissant aller Israël Moïse est parti Dis laisse aller mon peuple Dis qui est l'éternel Frère Quand tu m'écoutes Tu vas prier Mais ton émise Va dire Moi je ne connais pas ton Dieu Tu vas prier Mais dans leur confrère Ils diront On ne connait pas leur Dieu On ne connait pas Dieu Mais en disant ces paroles C'est par une manière De provoquer ton Dieu Qui est ton Dieu On s'en fout de ton Dieu Et le monde actuel S'en fout de ton Dieu Le monde actuel S'en fout de ta religion Le monde actuel S'en fout du nom de ta religion On s'en fout de tes prophètes Et de tes dons de Dieu Le monde actuel S'en fout de tout ça C'est que le monde De ce monde De ce siècle Veuille Et c'est C'est de t'attaquer Il n'y a rien Qui est ton Dieu On n'a aucun A quoi être ton Dieu On n'a rien A quoi être ton Dieu C'est que nous On va te détruire Amen Est-ce que Ce n'est pas la même Parole Que ceux qui en veulent A nos villes Ce n'est pas la même Parole qu'ils prononcent Oh il va à l'église C'est quel Dieu ça Voilà Et souvent C'est nous-mêmes Qui ferons que Les gens parlent mal De notre Dieu Parce que nous Nos comportements Ne reflètent pas Le comportement D'un enfant de Dieu C'est un Dieu ça Il y en a tout Dans votre Dieu Alors comment Peux-tu encourager Les gens C'est un Ton comportement Est un style D'évangélisation Pourquoi la parole De Dieu dit Vous êtes une lettre Vivante Parmi les hommes Mais quelle est Cette lettre Une enveloppe Qui est achetée Une enveloppe Sale de vous Et c'est ça Que la lettre Est-ce que tu présentes Mon frère Ma soeur La parole De Dieu dit Et je veux qu'on lise Avant que je ne Je ne commence Exode 20 Pardon Exode 5 verset 20 à 21 Exode 5 verset 20 à 21 Ecoutez très bien En sortant De chez nous Parra Alors Moïse En sortant De chez Pharaon Ecoutez très bien Il rencontra Moïse Et Aaron Hein En sortant De chez Pharaon En sortant De chez Pharaon Il rencontra Moïse Et Aaron Voilà Les gens C'est vrai En sortant C'est vrai Il raconte Moïse Et Aaron Et puis Dis ce Il les attendait Voilà Il les attendait Il a dit Qu'est-ce qu'ils vont dire Que l'éternel Vous regarde Et qu'ils jugent Ils sont fâchés Ils disent Que l'éternel Vous regarde Et qu'ils vous jugent Ils sont fâchés Et que Dieu Vous vous regarde Vous voyez Vous nous avez rendu Au Dieu Vous nous avez rendu Au Dieu A Pharaon Et à ses serviteurs Vous nous avez rendu Au Dieu A Pharaon Et à ses serviteurs Pour être Vous avez dit ça Depard notre comportement Par notre comportement Nous nous rendons Au Dieu Devant notre Dieu Il est parti Moïse est parti Voir Pharaon Pharaon est devenu Il est plus méchant Il est plus méchant Nous sommes devenus Au Dieu Devant Notre Devant Pharaon Nous sommes devenus Au Dieu Devant Pharaon Mais nous considère Même plus À cause de votre parole Le combat peut arriver À ce niveau Où toi même Tu penses Que Dieu Te regarde Comme quelqu'un Qui est insoui Quelqu'un Qui est mauvais Quelqu'un Qui a détruit Ce combat Qui est arrivé À ce lieu Parce que Arracher Quelque chose De la gueule D'un lion Arracher Ta brétine Ton mouton De la gueule D'un lion C'est vachement facile Amen 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 Allons dans l'exercice Verset 11 Sautons verset 5 Et puis allons dans l'exercice Verset 11 Que nous dit la parole De Dieu Va par la Pharaon Alors il dit Dieu dit maintenant A Abouï Va par la Pharaon Roi d'Egypte Il dit Par la Pharaon Roi d'Egypte Faut qu'il laisse aller Les enfants d'Israël Hors de son pays Hum Voilà Amen 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 Voilà Faut qu'il laisse aller Regardez tous ces mots là Suivez-moi très bien Il dit Faut qu'il laisse aller Tout ce Au début là Il dit Faut le faire sortir Mais là il dit Faut qu'il laisse les enfants Aller hors de son pays Le problème Il faut sortir Hors Faut être hors Sortir là C'est autre Hors Restons pas dans le territoire Les ténèbres Pour pouvoir être chrétien Sors hors Hors du territoire Caroman Apprenons à parler à Pharaon Chrétien Apprenons à parler à Pharaon Et non avoir peur de Pharaon Apprenons à parler aux ténèbres Au monde des ténèbres Et non avoir peur du monde des ténèbres L'éternel dit à Pharaon L'éternel dit à Moïse Je suis l'éternel Dit à Pharaon Roi d'Egypte Tout ce que je t'ai dit Amen Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Qu'est-ce qu'il y a à l'église ? C'est pour aller dire au diable Mon prophète dit Mon pasteur dit C'est ça qui est toi ta connaissance L'éternel dit à Moïse Je suis l'éternel Dit à Pharaon Roi d'Egypte Tout ce que moi je t'ai dit Jésus nous a donné ce conseil Il dit vous serez traîné devant le tribunal Devant le magistrat Devant le gouverneur Mais au moment où vous serez là Quand vous allez parler Ce n'est plus vous qui allez parler C'est l'esprit de Dieu Qui va mettre les paroles dans vos bouches Alors si tu ne connais pas ces sciences Si tu n'as pas ces connaissances Quand tu seras enfant d'un pharaon Tu ne peux pas parler Moïse n'a pas eu peur Les autres s'ils veulent se donner à petit Depuis que tu es chrétien Quelle connaissance as-tu ? Quelle connaissance qui puisse te permettre De parler à Pharaon ? Quel mot vibré tu connais pour parler à Pharaon ? Parle à ton Pharaon Le Pharaon ce n'est pas celui que tu vois physiquement C'est un combat spirituel Le Pharaon tu es dans ta maison Dans ta chambre A genoux Parle à ton Pharaon Ton Pharaon qui te retient depuis longtemps Parle lui Il attend que tu lui parles Tu lui parles au nom de quelqu'un Au nom de Jésus Qui a reçu un nom au-dessus de tout le monde Et là c'est dans tout le genou Fégis sur la terre Sous la terre Il a reçu Et tout le monde confesse qu'il est Seigneur Amen Amen Quelle parole connais-tu ? Les paroles de certains chrétiens C'est mon passé a dit Et c'est à ça que tu vas vivre dans ce monde de combat Mettons à faire des religions de côté Mais vous-même vous voyez déjà que nous sommes dans un monde de combat On a commencé la guerre avec les âmes Ça ne se dit pas C'est les âmes pathologiques maintenant qui viennent Le virus Nous sommes dans un combat Réveillez-vous Souviens-toi de la tentation de Jésus Il s'agissait de quoi dans cette tentation On en parlerait un autre jour Il s'agissait de Jésus Il voulait nous enseigner Ce qu'il savait dire Parole contre parole Toi le Dieu fait chute On a dit Hé ! Le Dieu va me tuer Et puis tu fuis Parole contre parole Et qui a gagné dans ce combat ? Jésus et Satan Parole contre parole Qui a gagné ? C'est Jésus Parle contre parole Nous en parlerons un autre jour Parole contre parole Amen Pour d'autres chrétiens Leur parole C'est la prophétie et la révélation C'est ça que Dieu connaît Où est la place de la parole de Dieu ? Amen Vous savez De la conception de l'homme Passant par sa naissance Jusqu'à sa mort Nous sommes dans un combat Chrétiens ou pas ? Nous sommes dans un combat Et c'est pour mettre de l'ordre Dans ce combat-là Combat à l'école Pour qu'avec ton niveau Ton diplôme Que tu as Ça te permet d'atteindre Un autre nouveau hiérarchique Voilà C'est ce que nous a dit Mais nous sommes dans un combat Même dans deux Nous sommes dans deux combats Le combat physique Et le combat spirituel Voilà le combat Le combat physique Et le combat spirituel C'est pas une affaire Des chrétiens seulement Et dans cette guerre Equipons-nous Amen Equipons-nous Et non être des suiveurs Equipons-nous Et non être des manipulés Des gens qu'on manipule Ici lui quand il dit La prophétie dit Que tu as mouru Tu as paniqué Tu as vendu ta maison Déjà Tu as paniqué Jésus dit Personne ne peut me ravir Mes prévues Des mémés Mais tu ne connais pas ça Tu n'as rien paniqué Alors que celui Qui t'a donné cette prophétie Lui l'a dit De louer une maison Il fait une maison gratuitement Et c'est une manipulation Mentale Amen Est-ce que tu sais Qu'une révélation Donc voici Je te regarde Je sais Si tu es riche Tu peux te dire Encore moins Un million De tes lèvres De te bénir Je sais Je sais Que tu es riche Un homme riche Sa présentation Et qui a l'argent Sa présentation Ça se voit Un homme malheureux Sa présentation Ça se voit Il faut avoir Un nouveau spirituel Pour connaître ces choses Pour faire ma soeur Quel pharaon Quel sorcier Et quel féticheur Ne veut pas te laisser Et cela est transporté Dans nos églises Les personnes ne veulent pas te laisser Parce que tu as un bon salaire Tu as un cadre Dans leur église On ne veut pas te laisser On va te maintenir Par des révélations Des visions Des révélations Des prophéties Tous les jours Tous les jours On doit avoir des prophéties Sur toi Pharaon ne veut pas te laisser Aller Amen Alors Qu'est-ce qui Ou bien Qu'est-ce qui Ne veut pas te laisser Aller Qu'est-ce qui Ne veut pas te laisser Ou bien Qui ne veut pas te laisser L'esprit de mort Ne veut pas te laisser Mais le moment est venu Pour que toutes ces choses Qui ne veulent pas te laisser Que je cite maintenant Que tu es rétienne Pour que tu ne parles C'est son pharaon Ça peut lui parler Ton pasteur Ne veut pas te laisser Parce que tu n'as Si tu as la connaissance Et tu es libre Tu es dangereux Tu es dangereux Tu ne l'auras plus Il n'auras plus C'est ses bénéfices Avec toi Les malédictions Ne veulent pas te laisser La pauvreté Ne veut pas vous laisser Le célibat Ne veut pas te laisser Mon frère Ma soeur Ma soeur Toi qui m'écoutes Le célibat Ne veut pas te laisser C'est pourquoi il te fait croire Que l'argent que tu gagnes Du haut est bon déjà Il te fait croire Que tu as réussi Il ne veut pas te laisser Il va créer Toutes les solutions Pour que tu ne manques de rien Mais il ne va même pas Mettre en ta tête Que tu es célibat Et que tu avances en l'âge Il ne va pas te laisser C'est ton pharaon A qui tu dois parler ça Les mensonges de ce monde Ne te laisseront pas Et même les mensonges Des églises Ne te laisseront pas Aller La sorcellerie De ton village Ne te laissera pas Aller Parce que Sortir de ton village Spirituellement Sortir des encolons De tous ceux Qui sont enfermés Dans ton village Spirituellement Sortir de là C'est dangereux La sorcellerie La sorcellerie ne te laissera pas Les fétiches Les marabouts Que tu as fréquenté Ou bien que tu fréquentes Ils ne vont jamais te laisser Amen Pourquoi ? Parce que tu dois toujours La fréquenter Sous-titres par Juanfrase Ou bien que tu as fréquents La fréquenterie Mon village Sous-titrage ST' 501